La mini-série de France 2 Piste Noire touche à sa fin ce lundi 6 février. Mais au fait, savez-vous dans quels endroits situés en haute montagne a été tournée cette fiction hivernale mêlant neige et mystère ? Ce lundi 6 février 2023, France 2 propose à partir de 21h10 la suite et fin de sa série policière Piste Noire. Ici, les téléspectateurs suivent l'investigation en altitude de deux enquêteurs très différents l'un de l'autre mais tous deux au passé difficile. Constance Labbé, qui a assuré elle-même une impressionnante cascade, et Thibaut de Montalembert sont les interprètes d'Emilie et Cerveau, notre détonant tandem. Mystère et montagne pour rappel, l'action de la fiction se situe dans les Alpes, dans la station des Cléry, où l'on fête la victoire du champion de descente Boris Arnoux, l'enfant chéri du pays. La fête bat son plein lorsqu'un incendie se déclare plus bas dans la vallée, dans un campement de fortune. Une caravane brûle en enfermant dans ses flammes un saisonnier mal logé. Cet accident est donc le point de départ d'une enquête menée par Emilie Cara, une jeune gendarme de Lyon, originaire des Cléry où elle a grandi mais qu'elle a aussi quitté il y a douze ans pour se sauver elle-même. Elle est contrainte de rester et de collaborer avec le majeur Cerveau, un gendarme local et désabusé. Ils vont découvrir les méandres et les faux-semblants de cette station phagocytée par un projet immobilier luxueux qui divise les gens autant qu'il dévisage la montagne, où a été tourné Piste Noire, tourné dans un cadre enneigé digne d'une carte postale, où a vraiment été mis en boîte Piste Noire ? C'est en fait en Haute-Savoie, dans le village de Morzine et dans la station de Ski-Avoria, que les équipes de la série ont enregistré les six épisodes, entre la fin du mois d'octobre 2021 jusqu'à fin janvier 2022. Interviewé par Allociné, Thibaut de Montalembert est d'ailleurs revenu sur les conditions de travail parfois très difficiles pour les techniciens. Je dois dire que nous, les comédiens, sommes très protégés. Il y a eu des journées extrêmement froides en altitude. Nos techniciens s'évanouissaient tellement il faisait froid sur le tournage.